Créer une audience, c'est la base pour commencer un business sur Internet. Peu importe que vous vendiez des produits ou des services, vous avez besoin d'une communauté pour vous lancer et trouver vos premiers clients sur Internet. Et la plupart des gens qui se lancent recherchent la simplicité. C'est-à-dire qu'ils vont se dire, bon, je vais faire de la publicité sur Facebook, YouTube, je vais payer un petit peu pour faire connaître mon projet. Et pour la majorité d'entre eux, ils obtiennent des résultats qui ne sont pas assez satisfaisants. Pendant que les autres récupèrent des prospects en grande quantité parce que leur publicité est bonne, parce qu'ils avaient une bonne connaissance de leur cible, le problème, c'est que c'est des prospects qui sont peu qualifiés. Ils ont été récupérés de Facebook, YouTube, un petit peu partout. Et donc, la qualité du prospect reste faible. Pour vous donner un exemple précis, à une époque, j'avais un site de séduction sur lequel je donnais des conseils. Et j'avais fait une publicité sur Facebook pour me faire connaître. Il y a pas mal de gens qui s'étaient inscrits à ma newsletter, donc je les avais dans ma liste email, mais ils étaient très peu qualifiés. Ils ouvraient peu mes mails, ils n'étaient pas forcément intéressés par ce que je disais. Et donc, j'avais une masse de prospects, mais qui étaient peu qualifiés. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une indifférence entre le fait de chercher quelque chose par soi-même, donc en tant que client, je vais aller taper quelque chose sur YouTube ou sur Google, ou alors le fait d'avoir une pub qui s'affiche à moi, c'est-à-dire qu'on m'oblige à voir quelque chose et on me propose. Et le fait de chercher et de se faire proposer quelque chose, il n'y a pas du tout le même impact. Quand tu as un problème à résoudre, tu vas faire une recherche et tu vas immédiatement saisir tout ce qu'on va pouvoir te donner. À l'inverse, si je te propose une pub, tu vas potentiellement être intéressé, parce que je t'aurais quand même bien ciblé avec certains critères socio-démographiques, mais ce n'est pas sûr que tu sois motivé pour passer à l'action maintenant pour t'inscrire à ce que je propose, donc on va avoir un impact qui va être un petit peu différent. Donc dans cette vidéo, je vous partage les cinq étapes pour construire une audience fidèle et trouver vos premiers clients sur Internet, fonder une communauté sans dépenser le moindre centime. Avant de commencer la vidéo, je me présente, je m'appelle Johan, je suis un ancien employé dans le domaine du webmarketing et aujourd'hui, j'ai tout quitté. J'ai dit adieu à mon patron, adieu à mon CDI, adieu au salariat, parce que je n'en pouvais plus d'offrir mon temps pour des projets qui ne m'intéressaient pas, pour des personnes qui ne me calculaient pas. J'avais envie de faire quelque chose qui me donne du sens dans ma vie, retrouver le sens, retrouver mes libertés et aujourd'hui, j'ai réussi. En quelques années, j'ai réussi à avoir cette liberté-là, la liberté financière, géographique et temporelle et je me suis fixé un mantra qui est d'aider les jeunes actifs qui sont désabusés du salariat, qui en ont marre du salariat, à reprendre leur vie en main, à faire un nouveau départ et à quitter le salariat. Donc si ça vous intéresse, si vous en avez marre du salariat, si vous voulez vraiment passer à autre chose, vivre une vie plus douce, où vous avez plus de temps pour vous, où vous gagnez autant d'argent, mais vous êtes surtout plus heureux et plus libre, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. J'en fais régulièrement sur le sujet de l'indépendance financière. Et n'hésitez pas à télécharger le guide gratuit des 24 moyens de gagner de l'argent sur Internet, de générer des revenus passifs. Voilà, donc le guide est ici. Vous l'avez en description, vous pouvez le télécharger, c'est gratuit. Ça vous permettra de découvrir un petit peu l'univers des revenus passifs et également de recevoir en parallèle des super conseils que je vous envoie par mail. Allez, c'est parti. Donc pour créer une audience fidèle sur Internet, vous devez trouver votre mantra et vous y tenir. Votre mantra, il doit se résumer en une phrase et définir autour de quelle valeur votre audience va se retrouver. En gros, c'est la réponse à la question quel est l'objectif commun que partage votre communauté. Par exemple, dans le cas de cette chaîne YouTube, c'est justement de quitter le CDI et de retrouver le plein pouvoir sur sa vie. La plupart des gens qui veulent créer une communauté, une chaîne YouTube, une page Facebook vont se fédérer autour de mauvaises valeurs. Ils vont avoir une idée générale, une idée un petit peu vague de ce qu'ils veulent faire, par exemple la liberté, mais ils ne vont pas aller loin dans le truc. Ils ne vont pas cibler précisément des personnes. Ils ne vont pas régler précisément un problème. Et ça, ça pose un gros souci parce que du coup, si on parle à tout le monde, en fait, on parle à personne. Donc, il faut absolument comprendre que votre mantra doit être utile pour un certain type de personnes, mais surtout précis. Pour fédérer vos membres, vous devez créer un genre de slogan sur lequel vous allez pouvoir vous mettre tous autour de ça et vénérer un petit peu ce slogan. Ça va être votre mantra, votre raison de vivre finalement. Et ça va vous permettre de vous fédérer autour de valeurs communes. C'est un peu comme une secte finalement. Vous allez devoir recruter des personnes qui pensent exactement comme vous pour étendre votre pouvoir et réussir un petit peu à créer une communauté qui va être fidèle, unie, qui va s'entraider et qui va surtout se sentir différente et contre le monde. Parce qu'aujourd'hui, moi par exemple, je parle aux employés qui en ont marre du salariat, du CDI. Tous ces gens-là, ils sont un petit peu contre le système. Donc, ensemble, on crée un nouveau mouvement et c'est important de se sentir sous le même drapeau, sous la même bannière. C'est comme ça un petit peu qu'on arrive à avancer ensemble et à faire de grandes choses. Le deuxième conseil, c'est de filtrer votre audience. Alors, comme je vous le disais, ne visez surtout pas tout le monde, ne faites pas cette erreur que beaucoup de gens font. Le nombre de fidèles qui vous suivent dans votre communauté n'est pas extrêmement important. Certes, il a une corrélation avec votre succès, mais ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est l'engagement de chacun de vos membres. Si vous avez 10 000 personnes mais que sur ces 10 000 personnes, très peu sont motivées par votre projet, alors c'est 10 000 personnes qui ne servent à rien. Il vaut mieux avoir 100 personnes qui sont extrêmement motivées, qui sont prêtes à tout plutôt que 10 000 personnes. Donc, arrêtez de chercher la surenchère. Aujourd'hui, on est habitué sur YouTube, sur les sites, à avoir des personnes qui ont 1 million, 2 millions, 4 millions, 10 millions de personnes sur leur chaîne. On s'en fiche de tout ça. Ne vous laissez pas séduire par les chiffres super gros, des trucs énormes. Visez plutôt des petits montants mais des petits montants de qualité. Visez la qualité plutôt que la quantité. Évidemment, si vous pouvez faire les deux, c'est tant mieux, mais visez d'abord la qualité. Et ça commence par cibler un certain type de personnes. Ne faites pas l'erreur de dire moi, je vise tout le monde, tous les gens qui se reconnaissent dans mon truc. Non, surtout pas. Moi, je ne vise pas tout le monde, je vise un certain type de personnes. Je vais viser par exemple principalement les jeunes actifs en CDI, mais je peux par exemple attirer des gens qui sont déjà en freelance. Donc, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas parce que je parle aux gens qui sont en CDI que je ne vais avoir que des gens en CDI. J'ai aussi des gens qui sont indépendants. Mais ces gens-là, ils ont fait entre guillemets le rapprochement. Ils se sont sentis concernés. Mais j'ai d'abord visé un certain type de personnes. Donc, ça qu'il faut comprendre, visez un type de personnes et vous allez rayonner et attirer d'autres personnes autour. Mais ça, ce n'est pas grave. Plus les membres de votre communauté ont les mêmes valeurs que vous et plus vous aurez de facilité à trouver de futurs clients. Voilà, vous n'êtes pas le futur Squeezie. Ne cherchez pas à avoir un compte YouTube de 10 millions d'abonnés. Ne cherchez pas à avoir un compte Instagram de 100 000 abonnés. Ne cherchez pas ça. Cherchez à fédérer des petites audiences tout simplement parce que les grosses audiences ne sont pas forcément les plus rentables. Je sais que souvent, on fait ce parallèle de quantité égale montant, mais pas du tout. Demandez à n'importe quel créateur sur Internet qui a 1 million d'abonnés. Demandez-lui comment ils gagnent. Ils vous diraient environ 1 000, 2 000 euros par mois si on ne compte pas forcément les partenariats. Mais la plupart du temps, ce ne sont pas des gens qui gagnent bien leur vie. Ils sont obligés de faire des dons. Ils sont obligés de demander aux gens de cliquer sur les pubs, de faire des partenariats avec NordVPN et compagnie. Ce sont des gens qui ne sont pas libres. Ils sont dépendants de leur communauté. Vous, ce que vous voulez, c'est créer une communauté pour aider ces personnes-là en leur vendant des petits produits pour les aider à passer à une autre étape de leur vie, à s'améliorer et à avoir de la connaissance. Donc, surtout, restez les pieds sur terre, restez humbles et visez de petites audiences qualifiées. Numéro 3, soyez précis. Donc, pour créer une audience, vous allez forcément devoir créer du contenu sur des plateformes, YouTube, Instagram, TikTok, peu importe, on va en parler un petit peu plus tard, mais vous allez créer du contenu. Et ce contenu, il doit être extrêmement précis. Vous devez être un chirurgien, vous devez y aller avec votre petit scalpel et vraiment chercher les mots-clés sur lesquels vous ranquez, les hashtags sur lesquels placez vos posts Instagram. Vous devez absolument être chirurgical précis. Vous ne devez pas dire « Je fais une vidéo, je mets les premiers mots-clés qui me passent par la tête, le titre qui me passe par la tête et je pense que la chance va m'aider. » Ne comptez pas sur la chance pour lancer votre business. Comptez sur votre persévérance, c'est-à-dire votre capacité à faire la même chose pendant de nombreux mois, mais également à être précis pour gagner du temps. Plus vous allez être précis, moins vous allez faire d'erreurs et donc, plus vous allez gagner du temps sur le long terme. La persévérance et les efforts payent toujours. La bonne nouvelle, c'est que la précision, c'est quelque chose qui est extrêmement sous-estimé. La plupart des gens qui se lancent dans le business, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font ce temps de baisser, ils ont leurs idées, ils ne cherchent pas à cibler leur projet, ils ne cherchent pas à trouver les mots-clés qui vont bien. Des fois, ils utilisent quelques outils mais ils ne vont pas au bout du truc. Et au final, ils font des vidéos qui sont relativement moyennes, qui ne percent pas sur YouTube et donc, ils se retrouvent un petit peu le bec dans l'eau. Ils ont des chaînes qui ne marchent pas et la plupart du temps, rassurez-vous, ils se découragent. C'est une mauvaise nouvelle pour eux mais c'est une bonne nouvelle pour vous parce que vous savez aujourd'hui qu'il faut être précis, il faut être chirurgical si vous voulez tirer votre épingle du jeu et dépasser la concurrence. Quatrième conseil, soyez partout mais pas trop. Donc aujourd'hui, les réseaux sociaux se valent quasiment tous. Ça veut dire que Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, peu importe, c'est des réseaux qui ont une audience à vous proposer. Il n'y a pas forcément un qui a une plus grosse audience que l'autre, ils sont tous à peu près similaires en termes de portée. Ce qui est vraiment important, c'est de comprendre que chaque réseau est différent et que vous devez viser les réseaux où votre audience se trouve. Donc par exemple, si vous vous visez des adolescents, vous allez plutôt vous tourner vers TikTok et Instagram. Si vous visez plutôt des personnes âgées, vous allez plutôt aller sur Facebook. Donc vous devez vraiment trouver le réseau social qui correspond à votre projet, donc le mantra dont on a parlé juste avant et l'audience que vous visez. Et les formats sont multiples. On peut faire des podcasts, on peut faire des vidéos, on peut faire juste des posts, donc du texte. Il y a plein de moyens de communiquer sur ces réseaux-là et il faut trouver celui qui correspond le mieux à votre projet mais aussi à votre audience et à vous. Donc quand je vous dis d'être partout, je vous préconise de ne pas vous cantonner à un seul réseau social. Ne faites pas l'erreur de vous dire je ne me mets que sur YouTube et je ne fais rien d'autre. Ne faites pas l'erreur de là, je ne me mets que sur Instagram et je ne fais rien d'autre. Mettez-vous sur plusieurs réseaux sociaux mais ne tombez pas dans le piège d'être partout pour rien, c'est-à-dire de faire tous les réseaux sociaux même si votre audience n'y se trouve pas. Par exemple, moi je vise des personnes qui ont entre 25 et 35 ans en moyenne mais j'ai aussi des personnes plus âgées et plus jeunes et ces personnes-là, je ne vais pas aller chercher sur TikTok. Ça n'a aucun sens TikTok, c'est plutôt des gens qui vont avoir entre 14 et 18 ans. Je ne vais pas aller chercher une audience sur ce réseau alors que mon audience est plus âgé. Donc TikTok, je le bannis définitivement de ma stratégie de communication, je ne vais pas aller chercher là-bas. De même, ne faites pas l'erreur de copier le contenu d'un réseau pour le mettre sur l'autre. Ça ne sert à rien de prendre le contenu d'Instagram et de le coller sur Facebook ou de prendre le truc YouTube et de mettre la vidéo sur Facebook, ça ne sert à rien, absolument à rien. Chaque réseau social a son identité. TikTok, ça va être des petites vidéos courtes. YouTube, ça va être des vidéos un peu plus longues. Facebook, ça va être des posts des photos qui font rêver. Donc, il faut absolument que vous respectiez les codes du réseau social sur lequel vous allez vous mettre pour créer des communautés fidèles qui correspondent au réseau que vous êtes en train d'investir. Par exemple, si je me suis mis sur YouTube et que je fais un petit peu des podcasts, c'est parce que je sais que les employés sont souvent en voiture ou dans les transports en commun. Donc, potentiellement, ils peuvent écouter mes vidéos, mes podcasts dans le train, dans le bus, dans leur voiture ou dans le métro, peu importe. Mais par exemple, je n'ai aucun intérêt à me mettre sur Snapchat parce que ma cible n'est pas particulièrement ce réseau social. Donc, visez les bons réseaux, déployez une stratégie adaptée à chacun selon ses codes et persévérez en étant précis. C'est comme ça que vous allez créer une communauté de fidèles. Enfin, dernier conseil le plus important, récupérez les emails de votre audience. Donc, quand vous mettez des vidéos sur YouTube, des posts sur Instagram, quand vous avez des abonnés, des fans, des followers, vous n'êtes pas propriétaire de votre audience. Ça veut dire que si demain, YouTube, Instagram, Facebook décident de vous virer de leur réseau, vous n'avez aucun mot à dire. Vous n'avez absolument rien à dire, vous perdez votre chance littéralement. Vous avez carrément des algorithmes qui décident qui voit vos posts dans vos abonnés. Par exemple, vous avez 10 000 abonnés. Sur les 10 000, il n'y en a peut-être que 1 000 qui vont voir ce que vous faites parce qu'un algorithme a décidé que votre contenu était pertinent que pour 1 000. Donc, vous n'êtes absolument pas propriétaire. Et si vous voulez justement redevenir propriétaire de cette base de fans, finalement, ça va être de capter leur email pour pouvoir les contacter directement via un mailer et donc avoir un contact privilégié avec eux. C'est encore la communauté la plus sûre. Pour récupérer des mails, vous devez proposer de la valeur supplémentaire à votre audience. Par exemple, en leur disant n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir des conseils exclusifs que je donne que dans mes mails. C'est ce que je fais également. Et aussi en disant par exemple, vous pouvez télécharger un petit cadeau, un guide, peu importe le produit que vous allez pouvoir proposer à votre audience. Mais vous devez leur offrir une valeur supplémentaire qui va leur donner envie de s'inscrire mais vraiment leur donner cette valeur derrière. C'est-à-dire que vous allez en faire vos vrais fans. Vous allez en faire des fans qui vont vraiment être proches de vous avec qui vous allez partager tout votre savoir. Et ça, ça va augmenter cette capacité à être une communauté fidèle. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'avoir un moyen de contact privilégié qui ne dépend pas d'algorithmes ou de géants du web. Vous êtes propriétaire. Voilà. N'oubliez pas que créer une communauté, ça se mesure à la taille de la liste email et pas au nombre d'abonnés sur YouTube, Instagram, etc. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Je fais beaucoup de vidéos sur la liberté financière. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, ça prend deux secondes. Et également, on va télécharger le guide gratuit des 24 moyens de générer des revenus passifs sur Internet. Donc, je vous donne toutes mes méthodes pour gagner de l'argent sur Internet de manière passive et vous émanciper petit à petit du salariat pour retrouver vos trois libertés financières, géographiques et temporelles. Le lien est dans la description.